Dans ma République, finit la corruption, nous on veut une finance éthique, éthique, c'est ça que l'on veut pour notre pays. Je crois dans une France du travail, des bons salaires et des bonnes conditions de travail. Je ne crois pas en une France du chômage et du RSA. Que je veux mettre fin, oui, à un système qui fait aujourd'hui, qui nourrit le chômage par les allocations chômage et par le RSA. Je suis le seul à défendre le revenu issu du travail plutôt que le revenu issu de l'aide sociale. Le 19 mai, il y aura un rassemblement de policiers à Paris, devant l'Assemblée nationale. Vous y serez ? Oui, je souhaite y être. Donc sur la peine de mort, vous seriez capable d'accepter un référendum ? Mais bien sûr ! Infraction spécifique pour les violences contre les policiers et les gendarmes ? Oui, des infractions spécifiques afin de bien montrer que quand on s'attaque à eux, sous quelque forme que ce soit, les sanctions seront graves et elles seront fermes. Je suis respectueux des cultures, des traditions, de notre histoire, de certaines pratiques. J'en ai assez d'entendre certains candidats faire de propositions démagogiques, vouloir se payer les chasseurs à chaque accident dramatique. Vous vous abstiendrez sur la question de l'interdiction de la corrida ? Non, je voterai contre l'interdiction de la corrida. Et puis vous savez, j'en ai un petit peu marre, moi, de ces intellectuels condescendants qui n'arrêtent pas de nous donner des leçons sur nos pratiques, sur nos manières de faire. Qui nous disent ce qu'il faut manger, comment il faut conduire, les pratiques qu'il faut avoir. Interdire, 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 ceux-là, ils n'ont que ce mot à la bouche. Interdire la chasse, interdire les voitures, interdire la viande, interdire les sapins de Noël, le Tour de France. Bref, interdire tout ce qui est populaire. Qu'est-ce qui va rester à la fin ? Qu'est-ce qui va rester à la fin ? J'entends l'angoisse, moi. J'entends l'angoisse de citoyens, aujourd'hui, qui sont d'origine étrangère, qui sont musulmans, et qui ont peur, peur d'être renvoyés chez eux. Si les usines ferment, si nos hôpitaux sont en difficulté, si Bridgestone a été délocalisé, c'est pas à cause de l'immigration massive. Ils ont signé des traités de libre-échange à tour de bras, ils ont transformé nos frontières en passoires. L'ennemi, ce n'est pas l'immigré, l'immigration massive. Quand on ne bénéficie pas du droit d'asile, on a vocation à rentrer chez soi.